Avant 1914, il fallait prendre un bac pour traverser ce bras du lac Cadot. Quand ce pont a été construit, il était crucial que le pont n'empêche pas le passage des gros équipements pétroliers, particulièrement les sonnettes des appareils de bâtage de la compagnie pétrolière Gulf Oil. Le pont a donc été construit comme un pont levant. Cette conception permettait à la travée centrale entière, avec sa portion de route, d'être soulevée pour permettre aux grands navires de passer. Cette architecture avait été inventée en 1893 et déjà employée avec succès à Chicago. Le pont levant du lac Cadot descend en droite ligne du pont de Chicago. C'est le seul pont levant qui reste en Louisiane et l'un des rares subsistants encore dans le monde. En 1941, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, l'armée américaine a effectué des manœuvres ici. Les généraux Dwight D. Eisenhower et George S. Patton ont mené l'armée des Rouges et l'armée des Bleus à l'assaut et à la capture du pont. Opération pendant lesquelles ils l'ont bombardé avec des sacs de farine. Des fonds destinés à la destruction du pont et à la construction d'un nouveau pont ont bien été débloqués en 1989. Mais les riverains ont préféré préserver ce pont levant historique. Il a été inscrit au registre national des sites historiques en 1996. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada